Depuis janvier 2017, la loi Labbé interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Les collectivités ont donc changé leur méthode de gestion de la flore spontanée urbaine. Mais certaines communes prennent également le parti de laisser cette végétation prendre place. Vous l'avez sûrement remarqué, les plantes sauvages refont leur apparition en ville. Pourtant, certains habitants n'acceptent pas cette végétation qu'ils trouvent dérangeante et qu'ils appellent « mauvaises herbes ». Alors comment faire changer ce regard ? Télabotanica propose de vous accompagner dans l'acceptation citoyenne de la flore urbaine à travers un centre de ressources et de formation en ligne, le kit Flore Spontanée. Vous y découvrirez Sauvage de Maru et pourrez devenir relais de ce programme de sciences participatives qui propose aux citoyens de recenser la flore urbaine. Vous apprendrez aussi à communiquer, à agir en faveur de la flore spontanée et à valoriser vos actions auprès des citoyens. Vous pourrez également vous initier à la reconnaissance de certaines plantes communes en ville et enfin, obtenir des outils adaptés à vos territoires. De nombreuses ressources et une équipe d'ingénieurs pédagogiques vous accompagneront tout au long de ce parcours de formation. Des outils de communication, des tutoriels et des retours d'expérience vous donneront toutes les clés pour amener les citoyens à accepter ces belles des rues. Au total, c'est plus de 40 outils qui vous accompagneront sur le chemin de l'acceptation citoyenne de la flore urbaine. En plus, la première séquence est gratuite. Que vous soyez une collectivité, une structure territoriale, n'hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme TelaFormation. Le kit vous ouvrira ses portes à partir du 3 décembre 2018, mais sans limite dans le temps. Vous disposerez enfin de moyens pour faire accepter la flore spontanée en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.